L'atterrissage d'urgence a eu des conséquences dramatiques. Dimanche, un petit avion de tourisme s'est posé sur une plage en Floride. Mais dans l'opération, le pilote a fauché une famille qui se promenait au bord de l'eau. Le père de 36 ans est mort sur le coup. Quant à sa fille de 9 ans, elle est décédée des suites de ses blessures. Le pilote et son passager n'ont pas été blessés. Peu avant l'atterrissage, ils avaient lancé un signal de détresse indiquant qu'il leur était impossible de retourner à l'aéroport.